Bonjour Alba Ventura Bonjour Yves, bonjour à tous On a donc beaucoup parlé de Nicolas Sarkozy et de la victoire de l'UMP au départemental et Alain Juppé dans tout ça Alba Alors c'est vrai que c'était la semaine Sarkozy et que les amis du patron de l'UMP ont largement diffusé l'idée que grâce au succès des départementales Nicolas Sarkozy avait distancé tout le monde Mais bon Alain Juppé lui il continue aussi de diffuser sa petite musique en disant que c'est aussi sa victoire la victoire de sa stratégie de l'union de la droite et des centres Chez les amis d'Alain Juppé on prend bien soin d'ailleurs d'expliquer en ce moment que ce qui est une stratégie chez Alain Juppé n'est qu'un positionnement chez Nicolas Sarkozy Autrement dit, chez Juppé ça vient de loin, chez Sarkozy c'est de l'opportunisme Alors en retour les proches de Nicolas Sarkozy s'amusent beaucoup en pointant le cas de la Gironde, le fief d'Alain Juppé Ouh l'union de la droite et des centres, ça n'a pas marché Je te tiens, tu me tiens par la barbichette On a le sentiment qu'Alain Juppé a décidé d'accélérer non ? Ah bah là il est partout, vous avez remarqué il donne des interviews comme hier dans le journal La Tribune où il redit que si la primaire est bidouillée il se présentera au premier tour Il est à la télé comme hier soir dans un documentaire qui lui était consacré sur France 2 Il organise une grande consultation avec des parents d'élèves et puis il fait campagne dans les grandes écoles Il aura presque tout fait Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux, Dauphine, l'ESSEC, HEC Ah c'est son truc l'excellence Attention quand même que ça ne vienne pas trop alourdir une image très CSP Plus Mais bon vous voyez c'est reparti comme en 40 chez Alain Juppé et Alain Juppé il n'entend pas se laisser distancer il n'a qu'un but en ce moment ne pas perdre son avance Alors la date des primaires a par ailleurs été fixée hier ce sera en novembre 2016 c'est un avantage ou un handicap pour le maire de Bordeaux ? Un an et demi vous savez c'est très long et Nicolas Sarkozy partout où il passe explique qu'il est maintenant sur l'autoroute que plus personne ne peut l'arrêter il dit d'ailleurs ils auraient mieux fait de m'arrêter sur la bretelle d'autoroute c'est à dire au moment de l'élection à la présidence de l'UMP parce que maintenant je suis à 200 à l'heure tout le monde a compris que Nicolas Sarkozy était entré de plein pied dans la primaire Alain Juppé le premier à l'UMP en ce moment ce qui circule c'est que ceux qui étaient inquiets à l'idée de voir Nicolas Sarkozy supprimer la primaire feraient mieux de s'inquiéter maintenant qu'il veuille la gagner alors Alain Juppé c'est bien que l'inconvénient d'une longue et rude bataille c'est que l'on peut s'essouffler s'abîmer, s'user surtout face à un adversaire énergique comme Nicolas Sarkozy l'avantage c'est que ça laisse le temps de montrer la différence entre l'un et l'autre Juppé Sarkozy, le yin et le yang le bouillonnement et la modération le clivage et la nuance et puis ses amis travaillent beaucoup vous savez le profil du Juppé libéré qui assume le mariage pour tous favorable à l'adoption pour les couples homosexuels un Alain Juppé qui a toujours été au service de quelqu'un au plan national et qui pour la première fois se retrouve maître de lui-même un Juppé qui essaie de se départir de sa raideur en s'essayant à la blague comme hier devant des étudiants lorsqu'on lui demande quel nom il donnerait à son petit chien s'il était à l'Elysée il dit du tac au tac je l'appellerai Nico libéré je vous dis Alain Juppé libéré, délivré même Nico au pied, va chercher Alba Ventura pour l'édito politique sur RTL merci à tous